Yo salut à tous c'est Locan pour locan.fr petite vidéo rapide dans l'ancien appartement enfin le soon to be ancien appartement le ouais je crois qu'on dit comme ça soon to be bref ça me permet de réviser quelques expressions petit adendum à l'article que je vous ai fait hier concernant tout ce qui s'est passé sur le cambriolage ce matin je me suis levé de bonheur et j'avais plein de petits trucs à réfléchir etc et 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 hier on a parlé de caméras aussi de système de sécurité tout ça tout ça et dans ma réflexion violente de ce matin j'ai remis les pieds dans IFTTT IFTTT c'est if this then that s'il se passe ceci tu fais cela c'est un site d'automatisation dont je vous avais déjà parlé sur locan.fr IFTTT.com je crois et du coup en fait vous pouvez connecter plein de services comme les ampoules Philips Hue comme Netatmo tout est configurable chez Netatmo donc les Netatmo welcome les caméras les Netatmo with a station les stations météo et le thermostat Netatmo vous pouvez configurer les amazon alexa vous pouvez configurer plein de trucs plein de trucs les Philips Hue je crois que je l'ai déjà dit j'en sais rien les Belkin Wimo qui sont des prises connectées des interrupteurs connectés etc vous pouvez vraiment connecter plein de trucs et du coup dire faire un trigger par exemple relativement un trigger c'est une déclencheur relativement à ce dont je vous parlais hier quand le cabrioleur est rentré chez moi ce que j'aurais dû faire c'était en premier lieu allumer les lumières et bien en fait tout simplement il ya un trigger qui existe chez IFTTT vous pouvez dire que si votre caméra Netatmo qui a une reconnaissance faciale détecte un visage qu'elle ne reconnaît pas vous allumez les lumières c'est aussi con que ça et c'est fait automatiquement donc en plus que la caméra vous dise hey j'ai détecté un visage bizarre mais vous savez que les lumières sont allumées et ça c'est vraiment 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 cool ça permet de faire des scénarios assez assez bien et il y a un mec dans les commentaires qui m'a vraiment fait passer le cerveau à l'étape d'après en mode parano et automatisation et donc je vais vraiment me pencher sur tout ça ça promet des articles très très bien parce que effectivement on peut faire des trucs de malade en automatisation en domotique etc sans forcément avoir du matos de psychopathe rien qu'avec des règles IFTTT avec un truc pas trop mal pensé ça peut être cool exemple quand je vous disais prenez une caméra canary la caméra canary pour moi elle est bien parce que c'est la seule caméra qui permet d'avoir une sirène en réalité la meilleure caméra tout court c'est pour moi la Netatmo welcome et vraiment en dehors du fait qu'elle est passive sauf que Netatmo a rajouté des Netatmo tags c'est des petits boîtiers blancs alimentés par deux piles AAAA les LR03 si je dis pas de conneries les toutes fines en fait et vous mettez ça ça se vend par trois ça vaut 100 euros je les ai mis dans ma liste d'envie si jamais ça vaut 100 euros et ça donc vous en avez trois vous les mettez sur mais typiquement vos portes fenêtres alors je sais pas si on la voit de là mais c'est par cette porte fenêtre que le monsieur est rentré vous les mettez sur une porte fenêtre etc le tags va détecter quand la porte est secouée ou juste quand elle est ouverte tout simplement alors qu'il n'y a personne à la maison et vous envoyez le notif en vous disant hey il y a une porte qui s'est ouverte ou tu n'as juste pas fermé une porte etc et ça c'est super top donc la Netatmo welcome est vraiment parfaite parce que déjà elle est évolutive elle a de la reconnaissance faciale et ça c'est bien quand moi je suis pas à la maison je reçois une notification en me disant ma mariée est rentrée ou la petite est rentrée ou ou un visage inconnu par exemple dans le cas du camoillage donc pour ça elle est vraiment cool après elle est sexy la canarie est sexy aussi et donc avec les tags on peut du coup rajouter des fonctions comme la détection d'ouverture et de fermeture des ouvrants ça c'est bien c'est très bien un truc que je trouve génial c'est que il y a une portée jusqu'à 80 m en champ clair et du coup ça me permettrait de mettre un support à l'intérieur de ma boîte aux lettres et quand le facteur passe du coup quand un livreur passe tout simplement que la boîte aux lettres s'ouvre et ça détecte le mouvement et ça m'envoie une notif en me disant hey la boîte aux lettres c'est ouverte ça c'est vraiment cool je sais pas combien on peut mettre ça se vend par 3 est ce qu'on peut en mettre 9 je n'en sais rien est ce qu'on peut mettre 6 ou est ce qu'on est limite à 3 par Netatmo welcome c'est une bonne question et du coup il manquait à Estonetatmo welcome une alarme et là pareil avec du IFTTT je me dis putain on peut faire des scénar de psycho à savoir Belkin donc fait des prises électriques connectées alors Elgato en fait aussi je vous ai pas parlé de toute la domotique Elgato parce que mais en fait c'est pas bon c'est leur truc c'est du home kit on fera peut-être un article dédié à ce sujet où je vous en parlerai dans une autre vidéo mais l'armato c'est pas bon quoi les piles se consomment excessivement vite etc donc je peux pas vraiment vous conseiller ça parce que c'est bancal ça ne marche pas à 100% du temps donc Belkin par contre les prises Wimo vous pouvez très bien dire je branche sur une prise électrique Wimo connecté donc un haut-parleur mais un putain de gros haut-parleur alors pas des enceintes de home cinéma etc vraiment un haut-parleur que vous achetez 10 euros machin qui est pas fait pour faire du bon son qui est juste prévu pour faire du gros son vous achetez un haut-parleur que vous fixez où vous voulez dans un mur dans un placard etc que vous reliez à une prise électrique Wimo et entre les deux je suppute qu'il faut un espèce de modulo un petit un petit circuit électrique pour faire le les variations de l'alarme et vous branchez ça directement à la prise électrique sans interrupteur rien directement à la prise électrique ce qui fait que quand la Netatmo welcome détecte un mouvement et bien avec ce machin qui je pense devrait coûter allez en étant très large moins de 100 euros mais sinon franchement moins de 50 euros je pense hors prise Belkin et bien vous avez moyen de faire une alarme qui sonne grave parce que les canaries elles ont une alarme à 90 db pour une petite pièce comme ici ça va mais si dans le salon par exemple du prochain appartement c'est pas assez il faudrait deux voire trois canaries pour faire une sirène qui pique vraiment les oreilles alors que là vous avez moyen de faire un truc qui fait vraiment vraiment mal aux oreilles pour pas cher donc je suis en train de regarder ça si parmi vous il ya des bricoleurs etc qui ont des idées vous avez compris le système de ce que je veux faire pour la partie haut parleur la partie modulo si vous avez des pistes feu il faut que ça puisse démarrer de suite donc j'avais pensé à un arduino ou un raspberry pi etc mais ça marche pas parce qu'il faut le temps de boot je sais pas si un arduino il ya un temps de boot ou pas il ya le mec avec l'AMG qui démarre le sol est en train de vibrer c'est énorme et du coup du coup ouais si il y en a parmi vous qui sont un peu bricoleurs etc c'est cool donc 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 ça et après j'ai creusé aussi tout ce qui était tant qu'à être là dessus je me suis dit ah putain les tas de mots c'est bien machin j'ai regardé aussi tout ce qui était thermostat connecté alors les nest sont oufissime les capteurs de fumée la nest sont énormes aussi par contre ah ben nest c'est google et j'ai absolument pas confiance en eux même si tout est chiffré etc ils prennent les gens pour des cons oui on chiffre tout ok mais mais du coup tu sais quand même quand il ya une activité donc tu sais quand quelqu'un rentre etc ça me va pas du coup je préfère rester sur une boîte comme net atmo avec leur thermostat qui soi-disant est compatible en kit faut que je creuse et qui soi-disant encore une fois est compatible avec mon installation ça c'est une vraie évolution parce que la dernière fois que j'avais regardé pour ici on a les mêmes types de connexion et la dernière fois que j'avais regardé pour ici ben c'était pas compatible avec le chauffage collectif ça c'est cool donc possibilité de passer sur du chauffage collectif d'avoir un thermostat connecté on est dans du bbc donc globalement le chauffage il est toujours plus ou moins à la même température mais ça permettrait d'avoir des data en plus plutôt que le truc totalement opaque que nous renvoie la société d'énergie et voilà donc c'est un addendum à la partie sécurité de hier dans le sens où plein de personnes ont dit ouais moi je préfère avoir un truc avec des détecteurs de mouvements de fenêtres etc chez myfox tout ça et en fait les netatmo ils ont le même système et ça coûte moins cher parce que la welcome ce que j'aime beaucoup en fait je vous fais l'apologie de la caméra welcome je suis en train de percuter la welcome ce que j'aime beaucoup c'est que tout est enregistré en local donc si vous avez une faible connexion c'est très bien vous pouvez également pousser les trucs en ftp ou sur dropbox donc pareil ça se fait bien si vous avez une connexion décente il faut pas se mentir mais dans mon cas par exemple quand le mec est venu cambrioler il s'est foutu comme je vous dis avec la caméra là il est venu là il a passé la tête deux trois fois dedans devant et il n'a pas percuté le gros voyant rouge de l'infrarouge alors que pour moi c'était choquant c'était évidemment une caméra mais les mecs qui cambriolent ils sont tellement dans leur dans leur truc de mon dieu qu'est ce qui va se passer il faut pas que je me fasse choper qui font pas gaffe en fait aux dispositifs de sécurité je pense ou alors lui c'était un vrai blaireau mais bref donc la netatmo welcome est vraiment cool parce qu'elle regroupe pas mal de choses il manque juste ce concept d'alarme après si vous avez des you vous pouvez la rendre actif avec la règle ifttt donc 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 je suis quand même assez fan et je vais creuser ce système d'alarme parce que parce qu'il faudrait juste en fait une alarme connectée même si c'est dans une autre application ou clac tu lances autre application tu fais sonner ça serait vraiment 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 cool si la possibilité de l'automatiser c'est encore mieux quoi voilà donc à creuser tout ça et autre truc important quand je vous ferai le comparatif netatmo versus canary alors à vous de me dire déjà si vous voulez que je vous teste la canary actuelle à mon sens il ya la canary home kit qui va arriver je pensais vous faire un test de la canary home kit mais si vous voulez que je fasse un test de la canary actuelle je peux vous le faire aussi ça peut s'envisager dans le futur appartement ce que j'aime pas sur la canary c'est qu'elle est très fichail alors que la netatmo est aussi grand angle les mots sont importants la canary est fichail donc elle courbe alors que la netatmo est grand angle aussi grand angle on voit autant d'images ou pas loin mais on a vraiment un aspect rectangulaire l'optique est de meilleure qualité c'est une optique bombée donc ça permet de corriger ensuite alors que sur la canary l'optique est plate devant donc on est obligé de partir sur du fichail pour récupérer autant de grands angles donc la netatmo filme mieux en plus c'est ça le piège il manque juste vraiment très honnêtement la sirène la netatmo est plus configurable sur les les enregistrements etc choix compliqué voyez si je devais vous recommander une caméra j'aurais plus tendance à vous dire bon ben la netatmo mais en sachant qu'il manque la partie alarme si vous voulez une solution tout en a la canary si juste la vidéo et potentiellement des détections d'ouvrant ça vous suffit la welcome mais si vous voulez une alarme la canary est bien la canary est le meilleur rapport si vous voulez juste une caméra de surveillance qui est évolutive avec les détections d'ouvrant qui est configurable avec plein de trucs parce que vous pouvez la connecter à ifttt donc vous pouvez faire des règles de fou furieux la netatmo s'en fout la netatmo la netatmo est vraiment une putain de bonne caméra il manque juste une alarme et vraiment je comprends pas que mais que netatmo sorte pas un détecteur de fumée comme le fenest et ça n'a rien à voir avec la caméra on est d'accord ne sortent pas un détecteur de fumée et ne sortent pas des une alarme une putain d'alarme connectée des petits boîtiers que tu fous un petit peu où tu veux connecter un wifi et depuis la netatmo tu fais tout sonner ça serait vraiment cool je fais pas plus long ça doit être déjà long en fait on est à dix minutes voilà je vous fais des gros bisous j'espère que je suis toujours dans une vidéo comme ça j'ai pas à retoucher quoi que ce soit des gros bisous et des bisous ça ça faisait vraiment très gay on est d'accord des bisous ciao